Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 17 avril. Démonstration des forces de l'ordre ce matin à Mramadoulou dans la commune de Chironghi. Une opération consacrée à la lutte contre l'immigration clandestine et les fruits financiers qui en découlent. Une vingtaine de bangas et plusieurs dizaines de personnes ont été contrôlées. Des arrestations ont également eu lieu. Dans ce journal, nous évoquerons aussi la difficulté d'accéder aux soins des infirmiers libéraux pour les étrangers. Depuis la fermeture il y a un mois du bureau de l'immigration à la préfecture. Impossible pour ces patients de renouveler leur titre de séjour. Reportage à suivre tout à l'heure. Et puis nous parlerons de ce colloque qui s'est tenu aujourd'hui au collège de Passamenti. Une journée de réflexion sur l'éducation des jeunes à travers un partenariat police-médecine-justice-éducation nationale. C'est à découvrir en fin de journal. Troisième opération de lutte contre l'aide au séjour de personnes en situation irrégulière. Ambra Maloulou, c'est tout un réseau de marchands de sommeil qui a été appréhendé ce matin par les forces de l'ordre. Une démonstration grandeur nature pour s'attaquer à l'économie parallèle de l'immigration clandestine. Le quartier est quadrillé par les forces de l'ordre et les gendarmes. Depuis 4 heures du matin, les militaires interviennent sur réquisition judiciaire pour démanteler un réseau d'aide au séjour d'étrangers en situation irrégulière. La mobilisation des forces est à la hauteur de la situation. Résultat, plusieurs personnes arrêtées. On a contrôlé environ 28 bangas. On a constaté la présence de plus de 80 personnes. C'est un véritable, comme vous pouvez le constater, un véritable village dans le village, dans des conditions d'insalubrité insoupçonnables. Nous allons mettre tout cela au clair. Il y a des mesures de garde à vue en cours. Six personnes sont en garde à vue. L'enquête doit tirer toutes les conséquences de ces infractions. Le chantier de la lutte contre l'immigration illicite passe par le contrôle des flux, mais aussi toute l'économie parallèle qui en résulte. Pour la justice, la réussite de ce combat nécessite la collaboration de la population. Nous avons besoin du soutien de la population. Et c'est ce que nous entendons, c'est cette demande qui nous est faite. Nous y répondons. Nous y répondons sur toutes les dimensions. Nous, outre la dimension judiciaire, il y a aussi des reconduites à la frontière. d'heure et déjà, il y aura au moins, en vue, moins de 10, mais pas loin de 10, des OQTF, c'est-à-dire des obligations de quitter le territoire, qui vont être délivrées avec reconduites au CRA. Nous menons cette action en même temps. C'est-à-dire qu'on s'occupe de l'économie, mais on s'occupe aussi du traitement des personnes en situation irrégulière. Les habitants de Mramadoudou assistent avec un certain intérêt à cette intervention. Ils espèrent qu'après cette opération de communication, la sécurité reviendra dans le quartier. Moi, personnellement, je suis inquiet de voir qu'on a un terrain comme ça, où tous les jours, on voit d'autres têtes et on a peur. J'ai peur de sortir. Mes enfants, je ne les laisse même pas sortir. Pour moi, c'est carrément un bien, parce que, comme je dis, on est vraiment mal. On est envahis, en fait. Donc, à un moment donné, il faut vraiment que ce soit ainsi pour que Mayotte puisse évoluer et aller de l'avant. Quelques dizaines de personnes interpellées sont sur le coup d'une opération de reconduite à la frontière. Mais ce qui interroge dans cette affaire, c'est que très récemment, une demande de régularisation aurait été déposée conjointement par plusieurs de ces familles à la préfecture. Aurait-elle été prévenue à l'avance ? La question reste ouverte. Immigration toujours avec cette foi. Les conséquences de la fermeture depuis plus d'un mois du service des étrangers de la préfecture. Une situation qui affecte certains malades, suivie par des infirmiers à domicile. Plus d'explications avec Géniala Toumani et Géraldine Louis. Il s'appelle Faisal Doucham. Cet infirmier libéral tient à alerter sur la situation de ces patients étrangers qui n'auront bientôt plus de suivi médical à domicile à cause de titres de séjour expirés. Le cas de Mariyama, le récépissé cependant de cette diabétique, lui permet encore d'être pris en charge, mais plus pour très longtemps. La situation d'aujourd'hui fait qu'au 14 mai, cette dame n'aura pas droit aux soins. Tous ses droits aux soins, ils seront arrêtés. C'est-à-dire qu'elle ne pourra pas consulter un médecin, elle ne pourra pas aller à la pharmacie récupérer ses traitements. Derrière il y a nous, on travaillera, mais on ne pourra pas être payé. Une situation jugée inquiétante, cette semaine que le service immigration de la préfecture est fermé au public. Bien sûr que ça me fait mal au cœur étant malade, surtout si cela conditionne la prise en charge de mes soins. Les personnes qui peuvent décéder parce qu'ils n'ont pas leur traitement, ces gens-là doivent passer en priorité. Tous les diabétiques, mais il y a aussi d'autres maladies, il n'y a pas que le diabète. Ces gens-là, il y en a qui ne vont pas faire l'effort d'aller au dispensaire parce qu'il y a le temps d'attente, il y a le fait d'aller aussi à Jacaranda récupérer les médicaments, c'est aussi une autre chose. Et le fait qu'ils ont déjà l'habitude d'avoir leur soin à domicile. A noter que les patients, dans le même cas que Mariamma, bénéficieront, je cite, d'un contact privilégié au bureau des étrangers pour une prise en charge rapide de leur dossier, d'après la préfecture qui annonce une réouverture du service dès la semaine prochaine, sans en préciser le jour. Et nous reparlons ce soir de la grève générale contre l'insécurité déclenchée, je le rappelle, depuis le 20 février dernier par l'intersyndicale. Et aujourd'hui, une délégation de ces représentants syndicaux a pris l'avion direction Paris pour des rencontres avec leurs homologues au niveau national. Pour en parler avec nous ce soir, nous recevons le porte-parole de cet intersyndicale, Nourdine Dahlani. Bonsoir. Bonsoir, Pépineau. Bonsoir, les téléspectateurs. Alors, pourquoi un tel déplacement, très précisément, et qui allez-vous rencontrer sur Paris ? Écoutez, comme vous le savez, le gouvernement n'a pas jugé utile de convier l'intersyndicale et le collectif dans cette rencontre parisienne. Contrairement aux engagements de la ministre en début de ce conflit où elle s'était engagée à ce que tous les parties prenantes soient conviées dans l'ensemble des travaux. Donc, dans la mesure où la délégation du gouvernement qui était ici depuis le 30 mars, n'a pas voulu faire une restitution des travaux comme on leur a demandé, puisqu'ils ont choisi de travailler dans la division. Contrairement à notre volonté, on a toujours œuvré à ce que l'ensemble des acteurs de ce territoire puissent travailler d'un commun accord pour faire valoir la plateforme des 101 mesures. Ça n'a pas été le cas. Les élus ont été reçus d'une part, nous d'autre part. Donc, on ne sait pas ce qui a été retenu par cette délégation. Donc, n'ayant pas cette réduction, on a vraiment beaucoup d'inquiétudes de cette réunion parisienne. Et du coup, vous allez à Paris pour... Donc, là, l'objet pour nous, c'est de porter les revendications des Mahorais au plus près du gouvernement. Donc, n'étant pas invités, nous avons fait appel à notre représentation nationale, qui sont les confédérations, pour pouvoir mettre la pression auprès du gouvernement, pour qu'il y ait vraiment une prise de conscience sur la problématique maoraise qui ne saurait être prise à la légère, puisque là, on ne sait pas ce qui a été remonté, on ne sait pas ce qui en sortira. Donc, il fallait à tout prix que nous, on puisse porter la voix des Mahorais au plus près du gouvernement et nous assurer que les élus qui sont conviés là-bas aient vraiment conscience des enjeux, les enjeux qui ne peuvent être réglés, qui ne peuvent avoir une solution que dans un travail commun. Il faut que les élus, pour une fois, parlent d'une seule et même voix et qu'ils aient une vision très ambitieuse de Mayotte. Alors, du coup, vous vous rendez à Paris pour aller interpeller le gouvernement avec l'aide des confédérations nationales. Quelle forme cela va-t-il prendre ? Ça va prendre quelle forme, en fait, cette rencontre ? Est-ce que vous allez vous inviter au ministère pour participer à ces discussions ou vous allez procéder autrement ? Qu'est-ce qui va se passer exactement ? Ce qui va se passer très concrètement, c'est que nous allons organiser une conférence de presse dans une des organisations syndicales de nos confédérations et qui seront pilotées par des secrétaires nationaux, ce sera Philippe Martinez ou Jean-Claude Mailly, des personnages qui ont une voix qui portent au niveau national et qui pourront peut-être se faire entendre au plus près du gouvernement sur la problématique maoraise. Nous sommes des organisations syndicales, donc par conséquent, nous faisons appel à nos relais nationaux dans ce sens. – Mais dans ce cas-là, si on comprend bien, on dirait qu'il y a une forme de méfiance, voire de défiance par rapport au gouvernement et même aux élus qui vont aller discuter au nom de Mayotte. Vous n'êtes pas en accord avec les élus locaux ? – Vous savez, on a tout fait pour qu'on puisse réunir les élus et pour nous assurer qu'on puisse parler d'une seule et même voix. Ça n'a pas été possible. La délégation des élus est partie. On n'a pas eu l'occasion de pouvoir les voir. On aurait bien voulu. N'étant pas conviés dans ces échanges et étant quand même responsables quelque part de la mobilisation qui est en cours, on a une responsabilité à l'égard des maorais. Donc aujourd'hui, nous voulons continuer à jouer la transparence à l'égard des maorais. C'est qu'aujourd'hui, ce sont les élus qui sont entendus par le gouvernement. On ne peut pas se contenter de ça parce qu'on a des inquiétudes. Donc on tient à ce qu'ils comprennent que nous serons toujours avec eux et nous continuerons à porter très haut les doléances des maorais qui nécessitent encore une fois vraiment une vision ambitieuse des élus, une vision qui ne peut se concrétiser par une politique de caniveau ou de préau comme on a pu le vivre jusqu'ici. Merci Nourdine Dallani d'avoir accepté notre invitation. Et nous prenons justement la direction de Paris où à l'instar de la journée d'hier, une réunion se déroule au ministère des Outre-mer. Les élus locaux ont bien pu y prendre part. Sur place, nous retrouvons notre envoyée spéciale Miss Baudine Bakar qui suit pour nous toute cette semaine ces discussions. Bonsoir Miss Baudine. Pouvez-vous nous dire de quoi est-il question aujourd'hui ? Bonsoir Papineau. A l'heure où je vous parle, la réunion est toujours en cours et cette fois-ci, les élus maorais sont bien présents. Il s'agit principalement des conseillers départementaux, du sénateur Hassan Abdallah et du préfet de Mayotte qui participent également. Au menu ce soir, développement économique et assise des Outre-mer, des assises lancées en octobre 2017. Et là, nous sommes en phase de synthèse pour la rédaction d'un livre bleu Outre-mer prévu au mois de mai prochain. Alors, vous l'avez compris, il ne s'agit pas spécifiquement d'une réunion spéciale Mayotte, mais c'est l'occasion pour le 101e département de faire entendre sa voix et d'exposer ses doléances. Et juste quelques minutes avant que la réunion commence, j'ai pu échanger avec le sénateur Hassan Abdallah, ce défi de m'a échangé avec le sénateur optimiste pour un dénouement, pour un développement harmonieux de Mayotte. Et justement, que faudrait-il retenir de ces deux journées de discussion, lundi et aujourd'hui mardi ? Alors, Papineau, il est très tôt pour tirer une conclusion ou pour dresser un bilan. Ces deux journées étaient spécialement dédiées à l'ensemble des ultramarins, mais là, toujours est-il que la participation de Mayotte a permis de sensibiliser les autres élus des Outre-mer. Il faut attendre jeudi à l'issue de la réunion à Matignon. Il y a eu une conférence de presse prévue ici au ministère des Outre-mer par la ministre Annick Girardin pour un bilan complet de toute cette semaine ici en métropole. Merci, Miss Maudine-Bacar, pour toutes ces précisions. Miss Maudine-Bacar en direct de Paris avec Olivier Duflot. Et puis, en bref, cette information, un jeune de 16 ans qui visitait avant-hier les anciens locaux du centre de rétention administrative à Pamandie a trouvé une grenade. Elle s'est explosée dans ses mains et lui occasionant plusieurs blessures. légères. Une procédure d'information judiciaire est en cours pour identifier le propriétaire de cette grenade. L'actualité, c'est également l'enquête sur l'affaire d'homicide à Chironghi qui est terminée. Souvenez-vous, le mois dernier, une dispute conjugale a tourné au drame. Conséquence, le mari gravement blessé au bas-ventre et le corps sans vie de sa compagne découvert dans la Montgrove. Le point complet sur cette affaire avec Laini Saïdashim et Daniel Abdou. Quatre semaines bientôt après le drame, les premiers résultats de l'enquête tombent. Les examens médicaux légaux sont clairs. Il n'y aurait pas d'intervention d'un tiers dans le décès de la compagne de Oumadi Malidi. Ce dernier a été gravement blessé au bas-ventre lors d'une dispute conjugale. Vous savez qu'une femme de cet âge, adulte, si elle avait été entraînée par un tiers, prise à partie par un tiers, on aurait retrouvé sur son corps un minima des traces de défense parce qu'on imagine qu'elle aurait été appréhendée, qu'elle se serait débattue, qu'elle aurait eu des traces, des indices, un endroit ou un autre de son corps, des indices qui auraient pu laisser penser qu'un tiers, une autre personne serait intervenue dans le décès. En l'espèce, ce n'était pas le cas. Donc un examen médical par un médecin légiste qui a établi qu'il n'y avait pas l'intervention d'un tiers. Bien au contraire, les lésions constatées confirmaient la thèse d'un suicide. Le décès de l'auteur présumé du coup de couteau dont le corps a été retrouvé dans la mangrove de Chironghi met fin à l'action publique. Aujourd'hui, la famille de Oumadi qui est toujours hospitalisée à Mamoudzou est soulagée. Il est un peu perturbé par rapport à ce qui s'est passé. Donc concernant l'enquête de la procureure, on est satisfait du résultat parce que c'est ça ce qu'on attendait. Parce qu'il y a des rumeurs qui circulaient, c'est le membre de la famille qui a tué la dame. Ce drame qui a ému toute la population de Chironghi et Mayotte d'une manière générale reste une première. Notre île n'est désormais plus à l'abri de toutes les formes de violence. Éducation avec ce colloque organisé au collège de Passamaïnti où une centaine de personnes a répondu présente. Un colloque au police, médecine, justice, éducation nationale au sein d'un établissement qui a été le théâtre de graves incidents entre jeunes l'année dernière. à Passamaïnti, René Lataste, Nordine Ben Smaïl. Quand on ouvre avec l'école du civisme, ça nous donne le tempo de ces journées. Les jours se lèvent, le corps a chanté, toi, les niveaux d'association, sois appris. L'école du civisme du capitaine de police Chamassi avec la chorale des jeunes tirés de situations difficiles. Un choix symbolique pour ouvrir ce colloque. Police, médecine, justice, éducation nationale. L'approche est globale et demande du recul sur les événements. Au lendemain, en plus d'une crise sociale. Travailler sur l'insécurité, vouloir mettre en avant cette problématique pour essayer d'y remédier, ce n'est pas essayer à tout prix de chercher le prétexte qui nous convient ou de trouver la bonne victime. C'est vraiment essayer de travailler en profondeur et d'essayer de réfléchir à toutes les causes de cette insécurité. Pour pouvoir répondre à leurs attentes, encore faut-il que l'on se parle, qu'on se rencontre et qu'on ne considère pas avoir chacun d'entre nous une vérité à défendre. On a plutôt un projet à partager. Intervenant après intervenant, les analyses se complètent, les secteurs de la société se rencontrent pour répondre à la question de fond du colloque, une approche psychologique et éducative des élèves. On vient de dire aussi aux enseignants et puisque c'est un lien entre l'enseignement éducatif, la police et la justice que nous, même si on intervient à la fin, quand les infractions sont commises, on a un rôle éducatif en premier. Ce n'est pas de sanctionner de pénalement, de donner des peines d'emprisonnement, mais avant, les mineurs, on les suit au niveau éducatif. on essaie effectivement de les accompagner pour éviter la récidive. On est finalement complémentaires parce que la police c'est aussi d'intégrer l'éducation nationale par des missions de sensibilisation. On a des interventions que l'on fait en classe pour expliquer les phénomènes de raquettes, de harcèlement et d'apporter quelques solutions à ces problématiques. Aucun aspect n'est tabou, le phénomène de la drogue est clairement abordé. Le danger, il est là, mais on ne se rend pas compte. On dit que ce sont les autres qui sont en danger, mais ce n'est pas soi-même. Donc quelque part, il faut retravailler ce sujet quotidiennement, que ce soit à l'enseignement, éducation nationale comme chez soi, à la maison. À Mayotte, il y a plein de choses qui sont faites. Il y a un tissu associatif qui est vraiment très actif, mais les gens ne se connaissent pas entre eux, ils ne savent pas qu'il se passe quelque chose à côté. Donc nous, au niveau de la médecine et de la psychiatrie, on a vraiment cette volonté d'aller vers et d'essayer de faire que les gens dialoguent pour mieux pouvoir prendre en charge les personnes qui ont des difficultés. Une journée de rencontre pour faire progresser concrètement le vivre ensemble. Elle fera l'objet d'un document publié dans les prochaines semaines. du sport pour terminer. C'est aujourd'hui que la délégation maorese qui participera à la CJSEI à Djibouti a pris son vol au départ de l'aéroport de Pamandie. Les 11e Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'Océan Indien se dérouleront du 20 au 28 avril le prochain. Près de 80 jeunes sportifs de Mayotte y prendront part, notamment dans les disciplines du foot, hand, judo, tennis de table ou encore athlétisme. A ce sujet, on écoute quelques propos recueillis par Atoumani Simba. C'était ce midi à l'aéroport juste avant leur départ. C'est la première fois qu'on va à Djibouti. Et puis voilà, on va se donner à fond même s'il y avait la grève. Mais on va... On a l'exprès d'équipe. On s'entend super bien. On est bien préparés. Oui, on est prêts. La délégation part dans un état d'esprit très positif. Les jeunes étaient prêts ce matin. Tout le monde était là à 8h, 8h15. Tous les billets ont été distribués. Il n'y a aucun absent. Toutes les personnes sont présentes, sont souriantes et sont prêtes à échanger avec les autres jeunes de l'île de l'Océan Indien. Allez les jeunes, bon courage et revenez-nous avec de l'or surtout. Voilà tout pour l'actualité de ce mardi. Une journée marquée par cette opération de grande envergure des forces de l'ordre qui se sont déployées dès 4h du matin sur un terrain de Mramaloulou dans le sud de l'île. Sur place, l'opération a consisté à démanteler un réseau d'aide aux séjours d'étrangers en situation irrégulière. 80 personnes ont été contrôlées, 6 d'entre elles placées en garde à vue. Au moins une dizaine fera l'objet de reconduite à la frontière. Merci pour toute votre attention accordée à ce 19h. Darwesh Daou dans un instant vous présentera le journal en maorais. La suite de vos programmes à 20h, votre série profilage 21h40, le zèbre médiateur pour cause désespérée suivi de underground à 23h25. Très belle soirée et à tous, rendez-vous ce mercredi à 13h pour le journal de la mi-journée. Portez-vous bien et à demain. C'était un...